Bonjour, je suis Mme Koné, Mme Jara, professeure de physique chimique. Aujourd'hui, on va continuer avec la suite de correction du sujet de Baraloria 2015, série et expérimentale. Grangeur, exercice, étude d'une cellule photoélectrique. Alors, solution. Petit 1, on se propose d'étudier une cellule photoélectrique à vide dont la cathode est en session. On constate qu'un courant n'existe dans la cellule, qu'ici la cathode est éclairée par une lumière de longueur d'onde lambda, telle que lambda inférieure ou égale à lambda zéro. Ça, c'est la condition qu'on nous donne. Dans ce cas, on a lambda inférieure ou égale à lambda zéro, avec lambda zéro égale à 0,6 micromètre. On dit tel que lambda inférieure ou égale à lambda zéro, avec lambda zéro égale à 0,6 micromètre. Petit a explique qualitativement l'existence de cette limite. Petit b calcule l'énergie minimale qu'il faut fournir pour extraire un électron du session. Petit 2, on utilise maintenant pour éclairer la cathode une lumière de longueur d'onde lambda égale à 0,6 micromètre. Petit a, quelle serait la vitesse maximale des électrons à la sortie de la cathode ? Petit b, en prenant comme référence le potentiel de la cathode, calcule le potentiel iséro de l'anode qu'il empêcherait l'arrivée des électrons sur cette électrode potentielle d'arrêt. On donne la constante de Planck. La constante de Planck H, c'est 6,62, 10 puissance moins 34 joules fois secondes. La sénérité de la lumière dans les vides, c'est égale à 3,10 puissance 8 mètres secondes moins 1. La masse de l'électron, m égale à 9,10 puissance moins 31 kilogrammes. La charge de l'électron, E égale à 1,6,10 puissance moins 19 coulombes. Alors, on va commencer par petit a. Petit m, petit a. Petit m, petit a. On dit d'expliquer qualitativement l'existence de cette limite. On va dire d'explication de l'existence de cette limite. Au fait, lambda inférieur ou égal à lambda zéro, c'est tout simplement des conditions qui sont spéciales. Il s'agit des conditions indispensables à l'émission d'effets photoélectriques. Ça veut dire que pour qu'il y ait un effet photovoltaïque, il faut des conditions. Et lambda inférieur à zéro ou à lambda zéro, c'est une des conditions. OK? Alors, on va dire qu'il s'agit des conditions indispensables à l'émission photoélectrique. Il s'agit des conditions indispensables à l'émission photoélectrique. à l'émission photoélectrique. Chaque métal Chaque métal a ses conditions sues. OK? Ça veut dire que chaque métal a des conditions limites. OK? Chaque métal a des conditions sues. Des conditions sues. On peut avoir la condition qui est reposée au niveau de l'énergie. Dans ce cas, on va dire W supérieur ou égal à W zéro. Ça veut dire que pour que la lumière puisse extraire un électron du métal, pour que la lumière puisse faire déplacer un électron d'un état à un autre état, il faut que l'énergie qu'on lui fournit, cette énergie doit être supérieure à l'énergie seule. OK? W zéro, c'est l'énergie seule. Il faut que l'énergie qu'on va lui donner, il faut que cette énergie soit supérieure ou égale à l'énergie seule pour que l'électron puisse être extrait, pour qu'un électron puisse être déplacé. On a aussi une autre condition, F supérieur ou égale à F zéro. Il faut que ce qu'on va lui donner, aussi l'énergie qu'on va lui donner, il faut que sa fréquence soit supérieure à la fréquence seule. OK? C'est la fréquence minimale F zéro. Alors, F doit être supérieure ou égale à F minimale. On peut aussi avoir la condition sur la longueur d'onde. Dans ce cas, la longueur d'onde, cette fois-ci, doit être inférieure ou égale à la longueur d'onde C. OK? Ça veut dire que pour que l'effet photoélectrique puisse se réaliser, il faut forcément des conditions qui sont des conditions indispensables. Alors, soit on donne une énergie qui est supérieure ou égale à l'énergie minimale, soit on donne une fréquence qui est supérieure ou égale à la fréquence minimale, ou on donne une longueur d'onde, une lumière avec une longueur d'onde dont la longueur d'onde est inférieure ou égale à la longueur d'onde C. OK? Alors, c'est ça l'explication de la limite qu'on donne. Il faut forcément cette limite pour pouvoir effectuer l'effet photoélectrique. Ensuite, on dit petit b. Petit b, on dit calcul d'énergie minimale qu'il faut fournir pour extraire un électron du cession. Alors, l'énergie minimale, c'est W0. W0, c'est égal à H fois C sur lambda 0. OK? H étant la constante de flac, c'est l'artilérité de la lumière d'aller vite. Lambda 0, dans ce cas, la longueur d'onde C. Dans ce cas, on va faire l'application de la formule puisqu'on a toutes les données. l'application numérique. Omega 0, ça fait 6,62. 10 puissance moins 34. Multiplié par 3, 10 puissance 8. Divisé par lambda 0, qui fait 0,66. Puisque c'est un micromètre, on va mettre un mètre. Alors, 10 puissance moins, moins 6. Si on fait l'application numérique, on trouve 3, 10 puissance moins 19. Dans ce cas, on va avoir une réserve égale à 3, 10 puissance moins 19 joules. Ça, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un électron pour l'extraire du cession. Petit 2, on utilise maintenant pour écrire la cathode une lumière de longueur d'onde lambda égale 0,5 micromètre. Petit a, quelle serait la vitesse maximale des électrons à la sortie de la cathode ? Petit a, la vitesse maximale à la sortie de la cathode, à la sortie de la cathode. OK ? Dans ce cas, ça veut dire qu'on lui a fourni une énergie dont la longueur d'onde fesse 0,5 micromètre. Alors, la nouvelle énergie, ça c'est l'énergie C plus l'énergie cinétique. D'accord ? Cela impliquait l'énergie cinétique, c'est-à-dire que là, on a l'énergie moins l'énergie seule. Sachant que l'énergie cinétique est égale à 1,5 de m v max au carré, on va dire bc max au carré, f égale à w moins w0. Cela implique que vc max, carré max, f égale à 2 fois ça. 2 fois w moins w0 sur m. 2 sera multiplié par ça et m viendra en dénominateur. Ce qui implique que vc est égal à racine de 2 facteur de w moins w0 sur m. Voilà, ça c'est l'expression de la vitesse maxi, maximale de l'électron à la sortie de la cartonne. Maintenant, on connaît w0, l'énergie minimale qu'on a calculée, mais on ne connaît pas w. Alors, on va chercher l'énergie pour lambda égale à 0,5 micromètre. Alors, on va avoir w est égal à h multiplié par c divisé par lambda. Cette fois-ci, ce n'est pas lambda 0, mais c'est lambda. Alors, on va remplacer les choses par leur valeur. Alors, on va avoir 6,62 puissance moins 34, multiplié par 3,10 puissance 8, divisé par 2,5 micromètre. Alors, comme c'est un micromètre, on veut mettre un mètre. Alors, on va dire 10 puissance moins 6 mètres. Dans ce cas, après l'application numérique, on va avoir 3,97 puissance moins 19 joules. Sous-titrage ST' 501